Monsieur Vignal. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Tout juste élu lors de mon premier mandat, j'ai été conforté au drame de la radicalisation et du départ pour le djihad de nombreux jeunes de ma circonscription. Alerté par le monde associatif, par les enseignants et par les parents des effets négatifs de l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux comme unique moyen d'information pour un grand nombre de jeunes collégiens et de l'attention que nombre d'entre eux portaient à la théorie du complot. Nous avons, avec le Club de la Presse et les journalistes de Montpellier, initié des séances de déconstruction de cette théorie. L'immédiateté, le déséquilibre entre connaissances et émotions, telle est la perception du monde que leur offrent ces réseaux chargés d'images, d'informations où s'entremêlent le vrai et le faux. La culture universelle nourrit l'esprit, elle éclaire, elle pousse à la réflexion, elle tempère, elle élargit le champ de la critique. Elle ne peut pas, elle ne doit pas être exclusivement le domaine d'une petite partie de privilégiés. Les acteurs du monde éducatif sont souvent trop seuls face à des jeunes qui ne distinguent plus la théorie complotiste et la réalité et ne jurent que par Internet. On le sait, nos jeunes adolescents n'ont pas encore un esprit critique à cet âge et peuvent se faire enrôler dans des situations critiques. Madame la ministre, comment faire pour lutter contre l'absent d'une culture émancipatrice dans de trop nombreux secteurs de notre société et surtout, comment endiguer les théories du complot naissantes sur le net ? Merci. Merci. Merci et...